Un tour en terre du Jura, UTTJ, une course de 110 km, 6000 m de dénivelé positif en deux étapes. Ce tour en terre du Jura passe par Saint-Claude. Samuel Werneret, vous êtes président de l'association. Le mot course, est-ce qu'il vous convient ? Le mot course, on va dire le mot trial, me conviendrait mieux et puis peut-être le terme, on va dire ultra trial, puisque c'est une épreuve qui cumule quand même beaucoup de difficultés. C'est déroulé samedi 11 et dimanche 12 juillet 2015. Combien d'inscrits ? Alors on avait 250 inscrits, c'est notre plafond pour la course intégrale et puis la course relais. Chaque équipe va se relayer elle samedi, elle dimanche où on avait une cinquantaine d'équipes, ce qui représente 350 coureurs sur notre épreuve. Des hommes, des femmes, des équipes hommes, des équipes femmes, des équipes mixtes. 2015 était la cinquième édition. Je crois que cette édition a été une belle réussite. On cumule tout ce que l'on a pu apprendre durant ces cinq années. Voilà donc cinq années de course réalisées. Il va falloir repartir sur un autre quinquennat et savoir quelle forme on va lui mettre. C'est une autre question. Une organisation, vous l'avez dit, bien rodée avec une dimension d'accompagnement, de sécurité très forte. Nous sommes tous, nous, dans le comité d'organisation, bien sûr aussi des bénévoles. On s'entoure aussi bien sûr de professionnels, surtout au niveau de la sécurité. On ne va pas pavoser avec ce thème-là. Donc de part notre mécin de course qui depuis deux ans s'appelle Sarah et puis la Croix-Rouge qui intervient aussi sur notre épreuve. Et donc c'est important d'être très carré sur ce thème-là. Une épreuve 2015, on va dire compliqué, au sens où la météo, elle était exceptionnelle. Beaucoup de soleil, mais une chaleur impressionnante, écrasante. Une épreuve compliquée pour nous, dans l'organisation, c'est compliqué. Quand le soleil est là, on sait qu'on va avoir beaucoup de travail et pas mal d'interventions dues à la chaleur. Et c'est ce qui s'est un petit peu vérifié samedi dans les alentours de Saint-Claude, puisque sur la première boucle qui nous menait de Saint-Claude à Saint-Claude au stade de Sergé. Les coureurs sont partis tôt le matin. Il faisait encore frais. Ils étaient dans les Gorges de l'Abîme, par exemple, ou dans la vallée du Gros-Dart, où ils étaient bien à l'abri du soleil. Mais ça s'est compliqué. Une fois la ville traversée, une fois le Mont Chabot passé, on a eu beaucoup de coureurs en difficulté du côté de Villars-Saint-Sauveur et du Pré-Martinet. Et c'est là que, finalement, le public peut être important pour les coureurs. Alors le public est très important pour les coureurs et nos bénévoles aussi. Les bénévoles, c'est ce qui ressort beaucoup sur les retours qu'on a des coureurs, c'est que de nombreux bénévoles sont là pour les coureurs, pour les aider à aller plus loin. Je peux vous donner par exemple ce jet d'eau, le fameux jet d'eau de la gaieté, où on a une personne bénévole qui va asperger les coureurs au passage. Et tout ça, ça contribue à les faire avancer toujours un petit peu plus loin et rejoindre un petit peu les hauteurs du Haut-Jura où il fait un petit peu plus frais. Voilà, ce samedi, des abandons, on en a eu plus qu'à l'accoutumée avec 25% d'abandons sur l'intégrale. C'est quand même un nombre qui est important. Quelqu'un qui abandonne, est-ce qu'il peut continuer le lendemain ? Parmi les 50 abandons du samedi, on en a eu beaucoup qui sont repartis le dimanche matin. C'est une des particularités de l'UTTJ. On va autoriser un coureur qui abandonne à repartir sur une autre étape, bien sûr, sous avis de notre médecin de course. Alors, vous parliez à l'instant des bénévoles. J'aimerais qu'on en parle un peu plus. Donc, on a plein de petits signes qui nous montrent qu'on a réussi certaines choses. Notre volonté, c'était de réunir un petit peu les coureurs, les organisateurs, les bénévoles et les autres intervenants. Et des petits exemples que j'ai comme ça, ce sont nos bénévoles qui d'eux-mêmes nous donnent un coup de fil pour nous dire qu'ils sont disponibles sur le week-end. Je parlais tout à l'heure d'un propriétaire qui nous a demandé si on pouvait l'année prochaine passer chez lui. Et puis ce matin, c'est un partenaire qui s'est déclaré. J'ai reçu un chèque à la maison. Dans sa famille, il y avait des coureurs ce week-end qui a été séduits par l'épreuve et qui a décidé de faire un geste financier pour nous. Et c'est aussi un signe de l'état d'esprit qu'on veut mettre. C'est appréciable pour moi. Un autre exemple qui me tient à cœur et qui tient à cœur beaucoup aux coureurs, c'est le ravitaillement de courrières, par exemple, qui est le dernier ravitaillement de l'épreuve où de nombreux coureurs arrivent à cet endroit et sont surpris parce qu'ils disent que ce n'est pas l'arrivée. Non, ce n'est pas l'arrivée, mais ils arrivent bien usés et repartent souvent pour pouvoir terminer ces cinq ou six derniers kilomètres. Un parcours qui a un profil pareil, que vous, vous avez défini dans une volonté d'un trail différent des autres encore. C'est un parcours que nous, on bichonne. Chaque année, on va trouver des petits sentiers qui n'existaient pas les années précédentes, mais aussi des difficultés que l'on maintient malgré la difficulté que les coureurs ont à les traverser. Mais voilà, on y tient. C'est vraiment le signe de cette course qui est aussi une course conviviale, certes, mais une course difficile, il ne faut pas l'oublier. Ce que j'aime bien dire, c'est qu'on part des profondeurs du Jura. Je vais donner l'exemple des Gorges de l'Abime, bien sûr. Et puis, on monte jusqu'au sommet, que ce soit Roche-Blanche, que ce soit les Monts Jura et que ce soit aussi l'emblématique Shalam, auquel on tient beaucoup. Encore quelque chose qui vous caractérise de manière impressionnante, c'est que vous entourez, et vous l'avez déjà un peu dit tout à l'heure, les coureurs avec une grande humanité. On essaie de les connaître au maximum. On essaie de répondre, que ce soit en amont, que ce soit après la course, à tous leurs messages et leurs demandes. Les dossards ne sont pas attribués au hasard pour certains. Et puis, cette année particulièrement, on a voulu bichonner ce que moi j'ai appelé les dinosaures de l'UTTJ, ces personnes qui sont venues cinq fois, qui n'ont pas forcément terminé les cinq fois, mais qui se sont inscrits cinq fois. Ceux qui ont terminé, je crois qu'il y en a plus que deux. Mais voilà. Donc, j'ai ce week-end récompensé une quarantaine de personnes, non seulement des coureurs, mais aussi des bénévoles, aussi des organisateurs. Et je leur ai remis ce fameux t-shirt des cinq tours en terre du Jura, avec le petit mot addict dessous, parce que c'est vraiment une addiction. Le trail est dans cet esprit, mais vous, vous allez encore plus loin. On essaie d'aller un petit peu plus loin et ça marche si on a un relationnel qui dure avec un certain nombre de coureurs. Et c'est appréciable après de se retrouver sur d'autres courses, dans d'autres régions. Que vous courez vous aussi. Voilà, que je cours moi aussi. Parce que celui-là, l'UTTJ, vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes de l'autre côté de la barrière. Parlez-moi quand même, Samuel Werneret, de ce dossard qui porte un numéro qu'on aime bien, nous, dans le Jura. Alors le dossard 39, c'est vrai que le dossard 39, on essaie de l'attribuer, bien sûr, à un jurassien. Chaque année, on essaie de tourner. Et celui qui arbore ce dossard le fait avec une certaine fierté. Il y a d'autres dossards. Le dossard 1 aussi, puisque généralement, le dossard 1, on le donne à un vainqueur. Mais quand ils ne reviennent pas, on essaie de mettre la pression à un copain. où les dossards correspondent à une date de naissance ou à un numéro de département éventuellement. Apparemment, vous les personnalisez. On s'amuse. 2016, un ultra trail, c'est possible ? 2016, un ultra trail, c'est possible. Vous l'envisagez ? Je l'envisage. C'est dans les tiroirs de nouvelles idées. Cinq ans sont passés. On va repartir. J'espère que la plupart des personnes de mon équipe vont être derrière moi. sur, je pense, de nouvelles idées. Un virage. Un virage, un virage. On va prendre un certain nombre de virages, je pense. Mais de nouvelles idées. Mais toujours dans ce tour en terre du Jura. Merci. Ce sera le dernier mot. Un tour en terre du Jura. Merci à vous. C'était le 11 et 12 juillet passés sur un week-end magnifique. Je pense qu'il laissera longtemps des traces dans la tête et le cœur des personnes qui l'ont vécu. Voilà, je l'espère aussi. Merci. Sous-titrage ST' 501